Le fait d'être vraiment isolé, juste nous deux, dans un contexte aussi qui est romantique, qui est vraiment propice à la chose, ça nous a fait du bien. C'est sûr qu'on en a profité, on a vraiment apprécié d'avoir plus de place. C'est un sport à deux, c'est tout le temps agréable. C'est la première fois que j'ai eu la chance d'être seule avec elle dans le sport. On en a profité et ça a fait du bien. C'était le fun, c'était vraiment wow, merci pour vrai. C'est vraiment un beau moment, puis de vivre ça à Love Story, ça fait du bien. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Love Story, nous deux entendons-nous. Love Story, n'importe où ça nous met. Puisqu'en toi, nous l'amour, ne t'encore qu'à l'état de pierre. Sans contrôle, Love Story, c'est une histoire où je t'en vais. C'est la night of baby, get down. Love Story. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Love Story. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et c'est jour de balotage. Vous vous rappelez que dimanche dernier, on vous a annoncé que les lofteurs évincés allaient pouvoir voter. Eh bien, c'est aujourd'hui que ça se passe. Juste avant de passer au vote, je les ai rencontrés et j'ai voulu savoir sur quoi ils allaient se baser pour faire leur choix. Il y en a qui m'ont dit qu'ils iraient par alliance, d'autres par vengeance. Et il y en a certains qui m'ont dit qu'ils voulaient dénoncer la campagne électorale de Manuel. Mais pour l'instant, vous vous savez que c'est un balotage de garçons cette semaine et ils ont décidé de gâter les filles. Ce soir, les lofteuses recevront des bijoux Perlisa et c'est vous, messieurs, qui allez les offrir au dame du loft. Manu, Charles, vous êtes tous deux à vouloir offrir des bijoux à Mikaël. Mais je n'ai qu'un sac. Que faire? Vas-y, je te donne ça, vas-y. Tu veux lui montrer comment tu es? Vas-y dedans. Franchement. T'es sûr? Oui, oui, je ne vais pas te donner ça. Tu arrêtes avec toi. Fais ce que tu veux. Je me retire de ça. Bon, tiens, là. C'est à toi. Il faudrait que les bijoux m'attendent dans le lounge. Perlisa t'offre des bijoux. Qui sont de ma part. Mais je veux pas que tu penses que c'est pour quoi que je sois. Je veux que tu penses que je veux juste que tu comprennes que moi je suis à l'aise avec ça. Et je veux pas que tu te sentes mal par rapport à quoi que je sois. Et je veux pas que tu penses que moi je vais me sentir mal par rapport à quoi que c'est ça. Arrête, je suis pas habitué de faire ça, OK? Regarde-moi. Regarde-moi pas comme ça. Est-ce que tu vas me rendre encore plus mal à l'aise? C'est toi qui vas me faire le jeu. Merci, Charlie. C'est des boucles d'oreilles. Yes. Tu veux me la mettre? Je suis content que c'est toi qui me t'as donné. J'ai quelque chose qui m'en fait repenser à toi. Nice. Je suis bien content. Oh, c'est cute! Tiens, on va mettre un là, comme ça. Qu'est-ce que tu fais? C'est niaiseux. À toi, ma douce main. À celle qui enflamme mon esprit. À celle qui inonde mes pensées. À la plus belle du là. Je te remets ses bijoux. Oh, je t'aime, Kevin. Ses bijoux ne sont rien pour moi, car tu aimes mon bijou. C'est quoi? C'est quoi? Wow! C'est vraiment cool. C'est chouette. J'aime le fait que tu es avec la merde. On dirait que tu es avec le cadeau. Moi aussi. C'est un autre cadeau. C'est vraiment beau. C'est quoi? Cool! C'était là. En fait, c'est bon. Tu sais, j'ai des deux petits coffins. C'est trop beau. Merci. Vas-y. Vas-y. Love Story. Tu n'as jamais remarqué que j'avais de l'intérieur envers toi? Bien, un peu. Mais pas tant. OK. C'est tout ce que j'avais à poser comme question. OK. Ça prend quand même une très grande force de personnalité de faire ce que tu as fait aujourd'hui. Justement, en sachant tout ce que tu sais, puis en le faisant quand même, ça m'a un peu épatée. Tu comprends? Nice. Spécialement à cause que je sais que ton orgueil est vraiment très grand. Je suis orgueillé à mon... Et en fait, ça, pareil, ça m'a épatée. Je fais comme, oh! Bravo, tu sais. J'étais dans l'obligation de le faire pour mon équilibre mental et sentimental. Je pense que je l'ai définitivement touchée. Elle a vu un côté de moi que peu de gens voient. Elle a vu... Elle a vu... Elle a réussi à me faire sortir un petit peu mon côté sentimental, mon côté timide. Effectivement, Charlie est très timide quand ça vient de parler de ces choses-là. Il mange ses mots, il n'articule pas. C'est très, très, très mignon à voir. Puis encore, je me sens privilégère qu'il y a eu un intérêt en moi. Ce qui est arrivé, c'est que depuis quelques semaines... En fait, tu sais, j'ai un intérêt à Vermilien depuis toujours, en fait, parce que c'est joli, puis j'aime son attitude et tout ça. Puis quand elle est allée souper avec, j'étais bizarre deux, trois jours après, genre, puis elle me demandait tout le temps pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? Puis je répondais pas, genre. Puis je me suis servi de l'opportunité-là juste pour faire un statement. Parce que je savais quand je disais que moi, je vais passer la nuit avec elle, qu'elle allait venir, qu'elle allait dire toi. J'ai jamais douté une seconde qu'elle allait me choisir moi. Je me suis mis dans une position pour que mon égo se fasse écraser, si on veut. Comme j'ai dit à Méa, je veux pas que ça soit bizarre entre moi et elle. Je veux surtout pas que ça soit bizarre entre toi et elle, puis je veux surtout pas que ça soit bizarre entre toi et moi. Je m'attends pas à ce que... à faire chambouler les choses. Je m'attends pas à ce que ça crée un conflit. Je m'attends pas à ce qu'il y ait une indécision de sa part. J'étais dans le doute même, puis j'étais tanné un petit peu que le monde soit dans le doute. Puis je me suis dit... C'est comme moi, ma réaction aujourd'hui. Je veux pas que tu prennes ça mal. C'était... c'était une accumulation de plein d'affaires. L'accumulation que, tu sais, comme je viens de commencer à... Le monde commence à comprendre qu'il y a un intérêt pour les deux. Après ça, il y a toi, ta réaction, la réaction de tout le monde. Je comprends que toi aussi, t'as voulu t'essayer. C'est correct. Ça, c'est pas ça. Ça joue sur mon moral à moi, présentement. Tu comprends? Non, je le crois. Au retour, le balotage surprise sème le doute chez les Lofteurs. Lofteurs! Oui! C'est aujourd'hui qu'aura lieu l'avant-dernier balotage de Love Story 5. Et pour la première fois cette année, le vote ne dépend pas que de vous. Cette semaine, ce sont les 14 Lofteurs de Love Story 5 qui auront la chance de déterminer quels Lofteurs seront au balotage cette semaine. Love Story! Veux, veux pas, le jeu commence à être prévisible. On est cinq, nous cinq, on s'apprécie, qu'on veut se voir en finale. Mais ce que je peux dire, c'est que si nos cinq votes restent les mêmes, ça peut faire une influence aussi. Parce qu'eux autres, ils ne vont peut-être pas toutes la même affaire. Non, non, moi, c'est sûr que ça reste pareil. Moi, c'est sûr que ça reste pareil. Ça vous reste pareil. Ça va être difficile. Je pense que ça va être un gros point tournant aussi dans l'aventure Love Story, dans le jeu. Moi, je me demande si le fait que vous êtes encore ensemble, ça affecte. Ça affecte le vote. Le vote, la tête, ça se peut former. Être moi tout seul au balotage, à la limite, c'est sûr que ça me dérangerait, mais je ne le prendrais pas personnel, ça c'est sûr. Ça fait partie du jeu. Mais si jamais ça chante sur notre couple, ça me ferait chier. Moi, je te dis, il n'y a pas de chance que Sini vote contre moi. Bien, honnêtement... Si tu avais écouté le show, là. Bien, moi aussi. Moi aussi, si je t'aime, je vais te rendre compte. Moi aussi, si je t'aime, c'est ça que je fais. As-tu peur que Sini vote contre toi? J'ai peur que peut-être Sini vote contre moi. Le fait qu'elle a les informations de l'extérieur. C'est trop princesse. C'est pas une fille. Elle a traîné son séchoir partout, man. Qu'est-ce que c'est que tu veux que je dise? Sini, arrête de me dire des compliments. Je t'aime pas, moi. Je vais dire, j'ai peut-être pas été fran dès le début. C'est-à-dire, en confession, ils m'ont demandé « Est-ce que tu as déjà pensé que Sini pourrait voter contre toi? » J'ai fait « Non. » Mais « Peut-être », tu sais. On sait pas ce qui a passé par la tête. Je sais pas ce qu'on montrait. Ça m'écart, tu sais. Lofteur, cette semaine, afin de garder l'équilibre dans le loft, ce sera un balotage de gars. Regardez l'écran. Cette semaine, ce sont les 14 lofteurs de Love Story 5 qui auront la chance de déterminer lesquels des deux garçons seront au balotage. Lofteurs évincés. Chacun d'entre vous a fait partie de l'aventure Love Story et a connu l'éviction. Maintenant, je vous redonne la chance d'avoir une influence sur les événements du loft. Aujourd'hui, vous allez choisir un gars que vous soumettrez au balotage. Choisissez judicieusement, surprenez-moi. Que cette semaine, je mets au balotage Arcadio. Mon vote va à Arcadio. Cette personne-là a fait un choix qui aurait pu complètement changer mon jeu. Il avait eu le choix de me faire rentrer dans le loft, puis lui, de rester à l'extérieur. Donc, j'ai mis au balotage cette semaine, Arcadio. Quand je suis parti, j'ai entendu quelqu'un au confessionnal dire « par vengeance personnelle, il était content que je sois parti ». Donc, cette semaine, au balotage, je mets Arcadio. Après la pause, les balottés se motivent pour le combat des chefs. Cette semaine, je mets au balotage une personne qui ne donne pas de contenu dans l'émission. Quelqu'un qui manque de respect à énormément de femmes. Je mets quelqu'un qui, derrière lui, a une grosse machine. Et du fait que je suis contre que sa famille se serve des commanditaires pour voter. Donc, cette semaine, je mets au balotage Manuel. Salut, mon petit Manu. J'ai décidé de te prendre, de te mettre au balotage, encore une fois, pour peut-être faire dépenser l'argent qui reste dans ton petit cochon. Peut-être qu'il ne t'en restera plus pour la maison à la fin. Après ma sortie du loft, il y a des choses que j'ai apprises de Manuel que je n'ai vraiment pas aimées. J'aurais aimé le mettre au balotage cette semaine, mais juste pour montrer aux gens comme quoi je suis plus grande que lui dans tout ça. Et puis que ça ne me fait absolument rien maintenant que je suis sortie du loft. La personne que je désire mettre au balotage est Arcadio. Simplement parce que je pense que Cynthia va être plus forte dans le loft et qu'elle aura plus de chances de s'en aller à la finale s'il n'est plus là. Love Story. Lofteurs. Wedding. Les Lofteurs et Vinci ont fait leur choix. Il est temps de faire le vôtre. Cette semaine, je vais voir au balotage Manuel. Depuis le début, c'est un peu contre lui que je vote comparativement aux autres gars. Je ne veux pas voter contre Arcadio. Et puis Charlie, c'est un très bon ami pour moi. Et c'est les gars que je vais voir en finale, donc Manuel. Étant donné que je considère que j'ai plus de certitude de gagner contre Arcadio que contre Manuel, donc je veux qu'il soit au balotage cette semaine. Manuel, c'est mon opposé direct. J'ai deux choix, c'est lui ou Charlie. C'est sûr que je ne vote pas contre Charlie, alors ça va être Manu cette semaine. Je ne veux pas voir cette personne-là atteindre la finale, donc c'est un grand compétiteur. Donc c'est évident que je vais mettre Manu au balotage. Je vais devoir au balotage Arcadio. La raison est que moi et Manu ont décidé de mettre Arcadio cette semaine. La seule force qui nous reste dans notre équipe, c'est nous deux. Donc on va dans le même chemin, dans le même sens. Cette semaine, je mets au balotage Charles-Éric. Le choix est très difficile cette semaine parce que les trois garçons qui restent dans le love, c'est des gars que je veux qu'ils restent. Mais j'ai réfléchi et mon choix pour le balotage d'aujourd'hui, c'est Manuel. Nos rapprochements n'ont pas passé la limite où je pourrais dire que là, je ne le mettrais pas au balotage. Honnêtement, je fais comme si de rien n'était, mais c'est vraiment difficile pour moi. De voter contre Manu? Oui. Parce que tu sais, on se rapproche là, puis comme... Mais est-ce que tu voudrais qu'une personne comme Manu gagne le story? Mais ce n'est pas comme ça que je le regarde. Je le sais, mais moi aussi, ça me fait de la peine des fois de voter contre lui parce que je me dis, tu sais, à quel part, il ne mérite pas qu'on s'acharne sur son cas. C'est juste que là, il a essayé comment ça virait ou quoi que ce soit, puis j'en avais parlé à lui, tu sais, quand on a soupé en sorte. Je lui ai dit, je trouve ça plate parce que comme quand on était pauvre, puis j'ai vu que tu étais comme ça, je fais comme Manu, tu sais, ça ne t'entend pas d'être dans le même avant, genre. Tu sais, j'ai passé toute l'expérience de la story avec Arcadia puis Charlie, tu sais, ils étaient là, tu comprends? Dans mon cadre puis tout ça. J'ai appris à les aimer, à les aïr, j'ai appris à vivre avec, puis je les trouve le fun. Puis tu sais, comme je les adore comme personnes, tu comprends? Puis Manu, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques semaines de retard. Il y a plusieurs semaines de retard. Ça fait juste quelques semaines qu'on s'est rapprochés. Puis même si c'est un rapprochement qui est plus côté cœur, puis tu sais, comme rapprochement, là, je ne peux pas laisser ça empiéter sur une relation que j'avais avant qui était plus forte, même si c'est juste une relation d'amitié, tu comprends? J'espère que les gens vont comprendre aussi que c'est parce que je suis loyale, tu comprends? On n'est pas assez loin dans notre relation, moi puis Manu, pour que je fasse comme non, je ne peux plus voter contre lui, tu comprends? Je ne peux pas laisser tomber les autres parce que moi puis Manu, ce n'est pas assez sérieux, tu comprends? Voici maintenant le résultat du allotage. Sur 14 lofeteurs, un lofeteur a voté contre Charles-Éric. Six lofeteurs ont voté contre Arcadio. Et sept lofeteurs ont voté contre Manuel. Arcadio et Manuel, vous serez donc les deux lofeteurs au balotage cette semaine. L'un d'entre vous devra quitter mon loft ce dimanche. Bonne chance. Juste le cas d'Alexandre qui a voté contre moi. Bonne chance, madame. Bonne chance. Arcadio et Manuel sont au balotage cette semaine et c'est à vous de nous dire quel lofeteur vous désirez garder dans le loft. Les Industries Bonneville vous invitent à voter en composant le 1 900 630 loft. Pour sauver Arcadio, vous composez le 1. Pour sauver Manuel, vous composez le 2. Vous pouvez aussi voter via le lovestory.tqs.ca Ça veut dire que Céline et Mimi ont voté pour Manuel. Mais non. Pas nécessairement. Mais vous deux, vous n'avez pas voté pour Arcadio? Non, moi j'ai voté Charlie. C'est le 5 qui ont voté contre moi? Oui. OK, ça veut dire qu'il y a 5 des autres qui ont voté contre toi avec Jim. Vous autres, vous 5, vous avez voté pour moi? Oui. OK, il y a deux expériences qui ont voté. Mais regarde, qui n'aurait pas voté pour toi, Arcadio, c'est Claude-Alex. J. Puis J. Puis le reste, on va voter pour ça. Miriam, Isa, Céline, Rémi, Monde. Vous pensez que J. a voté contre moi? Bien, c'est à choisir. Vous, vous n'avez absolument rien. Regardez les émissions, vous allez comprendre pas mal de choses. Leur story, c'est bien. On y va-tu les 3 ensemble? On y va-tu? Je suis prêt, mais je fais ça en confiance, par exemple. On y va? All the women. On se fait. OK. Le monde voulait que je me prenne contre toi, parce qu'il savait qu'ici, j'avais 5 votes contre moi. C'est plate. Après ça, les autres, ils disent qu'il n'y a pas d'équipe ici. Mais les 5 mêmes personnes, ils votent toujours contre moi. Si tout le monde aurait voté... Le team, là, le team. Ah, c'est ça. Les petites bitches, Rémi. Comment ça, les petites bitches, Rémi? Façon de parler. Pas des petites bitches. Les petites bitches, Rémi? Ouais, les gars, là, comme c'est pas, là. Non, il est frustré, mais il est tout mal à l'attente. J'ai été déçu, quand même, de voir que ça avait été aussi tranchant de l'autre côté par rapport à moi. Je peux vous dire qu'en ce moment, ici, dans l'offre, c'est vraiment pas facile pour moi, mais ça me dérange pas. Je vais foncer, puis je vais aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que c'est une affaire de pays? C'est comme l'Argentine contre le Portugal, on dirait, le final de soccer. Ben oui. En tout cas, si ça se passe comme au soccer, il risque de manger une crise à voler. C'est, d'après moi, le plus gros balotage de l'histoire de Love Story 5, parce qu'enfin, nos deux leaders vont s'affronter. Si on se fiait à la confiance des lofeteurs, probablement que Manuel serait le gagnant. Si vous désirez avoir des nouvelles de Cine, vous pouvez vous procurer le magazine le samedi, disponible dès aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez suivre la vidéo de nos lofeteurs en direct 24 heures sur 24 en vous rendant au www.lofstory.tqs.ca. Bonne soirée tout le monde. À demain. Tu penses que... Les autres, tu penses que Jason et tout ça, t'as ordinateur. Les deux personnes que je crois vraiment qui ont voté contre moi, c'est Claude-Alexandre puis Isabelle. Les autres, c'est tout du monde à mon équipe, c'est tout du monde qu'on se baquait, peu importe ce qui est arrivé. Pas bien. Quand je vais sortir, ça va faire bouger le lef, hein? Il y en a une qui va... Il y en a deux, trois qui vont pleurer. C'est bon. Arcadio. Rémi, le call qu'il a fait en sortant, Manu, t'as agent d'immobilier, c'est toi qui vas gagner à la maison. La femme, tu es tailleur, là, c'est tout. N'importe quoi. Arrête de primer contre lui pour lui. Non, je suis primé contre lui, certainement. Je comprends ce qui te frustre. Je comprends, c'est le fait qu'il n'a pas été capable de faire un vote par eux-mêmes puis qu'il se soit rallié à un autre. C'est la même affaire qu'il a faite ici pour qu'il y en a même sorti. Mais ça, on ne le saura pas, là. Bien, c'est sûr, là. Ça se voit, là. Tu ne focuses pas sur ton énergie négative dans les situations contrôlées. Non, non, bien, écoute, ça vient de l'arrivée, c'est sûr que là... Je le sais. Tu sais, si je garde ça en dedans puis je n'en parle pas, ça va être paix. J'en parle puis c'est tout. Moi, les petites conspirations puis tout ça qui a, tu sais, de sixième année... Mais pour vrai, honnêtement, se rire-moi avec, ça me frustre. S'il a vraiment fait ça, il ne vaut pas la peine que tu dépenses l'énergie à être en crise contrôlée jusqu'en... J'aimerais mieux que ce soit les lofteurs extérieurs qui soient majoritairement... qui m'a mis majoritairement au balotage que ceux avec qui je suis à tous les jours. Bien oui, bien, c'est sûr, oui. T'as-tu vu comment il filme? L'esprit qu'il y a en ce moment, là, c'est lui qui part. Marcadou? Bien oui! J'espère. Hey, voyons donc! Je veux dire, avant le dernier balotage, bien, je vais, tu sais, je vais tellement avoir un boost juste pour les deux dernières semaines, ça va être malade. Puis exemple, tu parles qu'on demandait? Bien, je m'en imagine. C'est fini. Ça, c'est le balotage que je voulais la troisième semaine quand il est revenu. Il ne mérite pas d'écliner. Ça fait trois semaines qu'il dort aussi. Puis quand lui va partir, le monde va se demander en tabarouette qu'est-ce qui se passe dans le l'oeuf. Puis il y en a qui m'ont pleuré. Puis ça, c'est fun. Ça vous donne un show à vous autres. Ça me donne un show à moi. J'ai dit, il n'y avait rien de facile dans la vie. Puis vous avez l'après-midi. Encore un bon bon attache. Je vais être light la semaine prochaine. Puis je vais gagner encore. Ça dépend de vous, ça. Puis après ça, je vais gagner encore. Yes! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada